Tout d'abord, à toutes mes excuses pour ce retard, mais au-delà de notre réunion de groupe, on avait également Gilles Carrez avec Jean-François Lamour et Etienne Blanc qui faisaient la présentation de l'analyse financière du groupe, ce qui a payé un peu plus de temps au-delà de notre réunion de groupe traditionnel. Sur notre réunion de groupe, deux ou trois points rapidement. Le PLFSR, on va bien sûr voter contre. En revanche, vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi les débats, nous avons voté les articles de baisse de charge puisque ça correspond à la ligne politique qui était la nôtre, à savoir qu'il faut baisser le coût du travail et la fiscalité sur les entreprises. Donc tous les articles qui relevaient de la baisse de charge ou de redonnée du pouvoir d'achat aux salariés ont été votés. En revanche, on ne vote pas le texte puisque ces baisses de charges ne sont gagées par rien, puisqu'on nous a annoncé qu'il y aurait 21 milliards de baisse de dépenses sur le PLFSR, mais que tout ça est reporté à l'automne. Donc aujourd'hui, rien n'est gagé. Ce qui fait qu'on vote les articles de baisse de charge, mais on ne vote pas. Bien évidemment, le texte, tant que rien n'a été gagé, ce qui crée d'ailleurs les divisions actuellement dans la majorité. Ensuite, on va avoir cette semaine le projet de loi de règlement. Là, il y a deux chiffres qui ressortent du projet de loi de règlement pour 2013. C'est l'exécution du budget. Le premier chiffre, c'est les déficits, avec un déficit à 75 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on est à 12 milliards de déficits de plus que ce qui était prévu dans la loi de finances initiale. Et que parallèlement à cela, on a également 15 milliards de recettes en moins par rapport aux prévisions. Donc on a vraiment un double dérapage à la fois sur les déficits en plus et sur les recettes en moins. Et quand on met cela en parallèle du budget 2014, ou sur les déficits qui étaient prévus à 3,6, on va vraisemblablement finir à 4,1 ou 4,2, à la fin de l'année, on sait d'ores et déjà que le double budget 2015 est déjà pointé d'insincérité avant de commencer. Puisque compte tenu du double dérapage de la loi de règlement de 2013 sur l'exécution du budget 2013, le dérapage des déficits sur 2014, 2015 est absolument intenable. Intenable, sachant qu'on ne connaît pas, on ne sait pas aujourd'hui où sont les économies faites sur les dépenses pour gager les annonces qui sont faites dans ce PLFSS-R. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, PLFSS-R, loi de règlement, et puis bon, la loi agricole, bon là on est vraiment, c'est de la bouillie pour les chats, on est dans un texte de 140 ou 146 pages, où on ajoute des pétitions de principe aux pétitions de principe, mais avec tous les risques. Parce que comme à chaque fois, quand on est dans des lois bavardes comme celle-là, on dit tout et n'importe quoi, et bien on a des points d'ancrage pour aller vers une doctrine qui nous inquiète beaucoup, et on a vu en fait le seul souci du ministre de l'Agriculture, qui était d'acheter le vote des Verts et de la gauche de son parti, sans aucune perspective et logique pour le développement de notre agriculture. Je rappelle en quelques chiffres le secteur agricole et agroalimentaire, c'est 10 milliards d'excédents dans notre balance commerciale qui est déficitaire, qui est déficitaire de 70, c'est un des rares postes qui est excédentaire, qui génère un peu plus de 20% des actifs en France lorsque l'on prend l'ensemble de la filière, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, et on n'a pas un seul exemple au monde où on a une industrie agroalimentaire qui tient lorsqu'il n'y a plus d'activité de production. Or là, tout est fait pour détruire, pour casser l'activité de production. Donc voilà la raison pour laquelle on sera là aussi en opposition complète sur cette loi agricole. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les trois textes de la semaine. Et sur le compte-rendu que vous a fait Gilles Carrez, sur... Je préfère que ce soit eux qui vous le fassent, ils vont... Vous êtes quand même le président du... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, ça a confirmé ce que j'avais déjà eu l'occasion de dire sur le Gilles Groupe à une précédente réunion, sauf que là, ils l'ont fait sur un travail approfondi avec toutes les pièces comptables. Donc ils ont fait ce travail de fond, qui n'est pas un travail d'audit au sens professionnel du terme, puisque ça, ça ne peut être fait que par un cabinet spécialisé ou un expert comptable. Et sur les propositions, on arrive aux propositions que je vous avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire de se constituer en association. On va le faire dès la rentrée. Vraisemblablement que ce sera fait également pour l'ensemble de l'Assemblée, puisque Claude Barthelonne nous a réunis déjà une première fois les présidents de groupe et le Collège des Casteurs pour le mettre dans le règlement. Donc ce serait en fait une structure associative qui seront chargées de gérer, de secrétariats des groupes, à l'image de ce qui se fait au groupe socialiste, qui est le seul à avoir cette association. Une association loi de 1901 ? Oui. Non, je pense que c'est une association qui découlera des groupes. Bon, on va attendre. Les groupes de travail vont aller au bout. On s'est vus la semaine dernière. Je crois que le Collège des Casteurs doit se revoir cette semaine. Donc ça va aller assez vite. Ce sera prêt pour la rentrée. Il y avait un commissaire au point ? Oui, bien sûr. Quand vous dites que Gilles Carrez, enfin, ils ont eu les pièces comptables, depuis quand ? Depuis ma présidence, le jour où j'avais dit ce qui était prévu. Quand j'ai demandé à Gilles Carrez de faire ce travail et de s'entourer des collègues qui le souhaitaient, c'est du jour où j'ai pris la présidence du groupe. C'est bon ? Non, puis bon, moi, la demande que je leur ai faite, c'est sur la partie où j'étais en responsabilité. C'est bon ? Allez. Merci. Merci. Merci.